Un homme, très imbue de lui-même, fit recouvrir de miroirs tous les murs et le plafond de sa plus belle chambre. Souvent, il s'enfermait là, contemplait son image, s'admirait en détail, dessus, dessous, devant, derrière. Il s'en trouvait tout ragaillardi, prêt à affronter le monde. Un matin, il quitta la pièce sans refermer la porte. Son chien y pénétra. Voyant d'autres chiens, il les renifla. Mais comme les autres chiens le reniflaient, il grogna. Mais comme les autres chiens grognaient, il les menaça. Et comme les autres chiens le menaçaient, il aboya et se rua sur rue. Ce fut un combat épouvantable. Les batailles contre soi-même sont les plus féroces qui soient. Le pauvre chien mourut, exténué. Un ascète passait par là, tandis que le maître du chien, désolé, faisait mûrer la porte de la pièce au miroir. Mais ce lieu peut beaucoup vous apprendre, lui dit-il. Laissez-le donc ouvert. Que voulez-vous dire ? Le monde est aussi neutre que vos miroirs. Selon que nous sommes admiratifs ou anxieux, il nous renvoie à ce que nous lui donnons. Soyez heureux, le monde l'est. Soyez inquiet, il l'est aussi. Nous y combattons sans cesse nos reflets et nous mourrons dans l'affrontement. Que ces miroirs vous aident à comprendre ceci ? Dans chaque être et chaque instant, heureux, facile ou difficile, Nous ne voyons ni les gens, ni le monde, mais notre seule image. Voyez cela et toute peur, tout refus, tout combat nous abandonneront.